Si je vous parle du carré de l'hypoténuse... L'hypoténuse ? C'est pour... En Auvergne ça ? Si, c'est en Auvergne, oui. C'est dans le Cantal. Salut à toutes et à tous, et oui, je suis encore là, toujours dans mon salon, toujours avec cette décoration que vous connaissez par cœur. Je vous promets de tout faire pour que mon prochain épisode se déroule en extérieur. Je suis très content de vous retrouver, et je suis également très content de faire cette vidéo, qui est la dernière de la série des satellites des planètes du système solaire, qui était une série très sympa, on a appris des trucs cools, on s'est marrés. Bon, mais j'ai un peu hâte de faire autre chose quand même. Parce que bon, les satellites de Neptune, parce que c'est ça dont on va parler aujourd'hui, je vous préviens tout de suite, c'est chiant. Mais bon, je vais faire en sorte que ce soit quand même le moins chiant possible. Et nous terminons donc cette série en parlant des principaux satellites de la planète Neptune, la Grande Bleue. Comme Nethyri dans Avatar, qui est aussi une Grande Bleue, que j'aimerais bien me farcir. Alors là, ça va aller un peu plus vite que d'habitude, parce qu'il y a des choses à dire en fait sur un seul de ces bouts de cailloux, le plus gros d'entre eux, à vrai dire, qui s'appelle Triton. Après, on parlera aussi d'une petite brochette de satellites réguliers dont les noms m'échappent déjà, mais ça va me revenir. Et à la fin, je vous dirai un petit mot sur un truc bien cool que je viens d'acheter, et vous n'y êtes pas étranger. Oh, c'est quoi ça ? Quoi ? Bah quoi, quoi ? J'ai pas fini mon intro, pourquoi tu balances le générique ? Non mais c'est trop long là, il faut le dire. Eh oh, c'est moi, c'est moi qui décide, ok ? Ouais, mais il y a l'apéro après. Ah, bon, dans ce cas, générique. Alors Neptune, qui est la dernière planète du système solaire, jusqu'à ce qu'on en trouve une autre, ce qui n'est pas impossible, mais c'est pas la question ? Neptune a très exactement 14 satellites qui se classent en deux groupes, comme bien souvent chez les satellites, les réguliers et les irréguliers, comme les verbes. Les réguliers sont au nombre de 7, et les irréguliers sont au nombre de 7 aussi, vous l'aurez compris si vous êtes pas trop con. Et ces satellites, on est tous à peu près d'accord pour dire qu'on s'en fout un peu quand même. Si, désolé, si. La preuve, depuis les années 1989, parce qu'il y a eu plusieurs années, 1989, et la seule visite que les satellites ont eue de la part d'une sonde à nous qui s'appelait Voyager 2, on n'a jamais rien envoyé d'autre. C'est bien la preuve qu'on s'en tamponne l'oignon. Donc, ce que j'avais déjà dit pour les satellites d'Uranus s'applique aussi pour ceux de Neptune, on n'a quand même pas beaucoup d'infos. Quasiment tout ce qu'on se le provient de cette unique rencontre qui date d'il y a 30 ans. Et 30 ans, ça fait quand même beaucoup. Et moi je vois, par exemple, j'ai 35 ans, si demain je sors avec une nana qui a 30 ans de moins ou 30 ans de plus, bah ça va faire beaucoup. Et ça va se voir, les gens vont se douter de quelque chose. Enfin bon, après je dis ça, mais peut-être que ça ne me déplairait pas. Comment ? Non, mais ce que je veux dire, c'est que bon, quelque part, c'est comme la preuve d'une certaine réussite. Regardez notre président. Et voilà. Bon, il y en a aussi qui ont pris le délire à l'envers, là on ne peut pas dire que ce soit une réussite. Enfin bon, après on dit toujours du mal des pédophiles. En attendant, c'est quand même les seuls qui ralentissent devant les écoles. Je vois pas ce qu'il a voulu dire. Enfin bon, c'est pas la question. Le fait est qu'à propos des satellites de Neptune, on sait des trucs. Mais on sait quand même pas grand chose. Et est-ce que c'est si grave que ça ? Je ne crois pas. Enfin bon, malgré tout ça, il y a quand même quelques trucs un peu intéressants et très cool à savoir sur certains d'entre eux, et surtout sur le premier, le plus gros, qui s'appelle Triton. Triton est de la 30 de ses satellites qui sont plus ou moins assez gros. Hein, voilà. Quand vous entendez ce genre d'explication, vous savez que vous êtes sur 12 par sec. C'est 12 par sec, la chaîne de l'à peu près. Bon, niveau taille, vous n'avez qu'à vous dire qu'il est juste un peu plus petit que la Lune. Bon. Et bah figurez-vous, mes petits amis, que quand un satellite a une taille comme ça, ça veut en général dire qu'il s'est formé en même temps que la planète. Ou à peu près. À peu près. Et ça, on le sait parce que tous ces satellites tournent dans le même sens que la rotation de la planète. Tous les gros satellites des planètes de notre système solaire tournent toujours dans le même sens que sa rotation. Sauf que... Et là, vous allez voir, là, c'était un truc de ouf. Dans l'histoire de l'astronomie, on n'a jamais vu ça. Enfin, on l'a vu ici, parce qu'on l'a vu là, parce que c'est là. Mais avant de le voir, on n'avait jamais vu ça. L'orbite de Triton est rétrograde. Il ne tourne pas dans le même sens que la rotation de Neptune. Neptune, elle tourne comme ça. Et bien, Triton, il tourne dans le sens inverse. Rétrograde. Et bien ça, mes petits potes, ça me donne de précieuses informations. Puisque, selon toute vraisemblance, ça veut dire qu'il ne s'est pas formé en même temps que Neptune. Pourquoi ? Parce que si au moment de la formation de la planète et de tout ce qui va avec, là, tous les satellites et tout le merdier, tout tourne dans un seul sens, ça, on tourne toujours dans le même sens, expliquez-moi comment et pourquoi un satellite parmi tous les autres qui tournaient dans le même sens que tout le monde décide d'un seul coup de faire son rebelle et de tourner dans l'autre sens. Ça n'a aucun sens. Et comme disaient nos amis québécois que je salue bien bas, ça n'a pas de bon sens, cette histoire. Alors, t'as essayé d'imiter l'accent québécois, là ? Ouais. Il y a longtemps que tu ne l'as pas entendu ? Je ne sais pas. Tu ne l'as pas entendu cette année, en tout cas. En tout cas, un truc qui orbite d'abord dans un sens et ensuite dans un autre, c'est quand même pas trop possible. À moins d'une collision avec un autre truc, ce qui, ça ne serait pas impossible. Mais si ça devait arriver, ça aurait quand même des chances de bouger complètement le satellite de son orbite. Et soit d'aller le faire s'écraser sur la planète, soit carrément de l'éjecter dans l'espace. En tout cas, ça ne ferait pas que changer le sens de son orbite, ça ferait certainement d'autres choses. Ah bon, après, vous savez, moi je dis ça, je ne sais pas, c'est pas mon domaine. Ah bah c'est bien ça pour une chaîne d'astronomie. Non mais ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas technicien, scientifique, spécialiste du truc, quoi. Et du coup, c'est quoi ta spécialité ? Bon, je dirais l'alcool. Donc ça veut dire que l'ami Triton, il se serait formé ailleurs. Peut-être par exemple dans la ceinture de Kuiper ou de Kuiper. Je sais qu'on dit Kuiper, mais je n'aime pas Kuiper, je préfère dire Kuiper. Ceinture de Kuiper, normalement, vous savez ce que c'est, hein, on en a déjà parlé. Et si vous ne savez pas ce que c'est... C'est quand même l'explication qui semble la plus probable, étant donné que sa taille, sa composition et sa taille sont très similaires à celle de Pluton qui se trouve elle-même dans cette ceinture. Pluton, elle fait à peu près 2300 km de diamètre, à peu près. Et Triton, environ 2700. Environ. Vous avez vu, je change un peu. Bon, bah c'est juste un petit poil plus grand. Et ça, ça veut peut-être même dire que Triton, avant d'être installé de Neptune, c'était une planète naine. Ou en tout cas un corps que nous, on aurait pu faire rentrer dans la catégorie qu'on a créée des planètes naines avec Cérès, Éris, Omea et Makemake. Et que par un hasard de... on ne sait pas bien pourquoi, il serait parti de la ceinture de Kupert. Il aurait migré en quelque sorte, hein. Et voilà, peut-être aussi pour trouver du boulot, hein. Peut-être que ça a été de la merde chez lui. Et qu'il se serait ensuite fait catcher, hein, attrapé, hein, pour ceux qui ne parlent pas bien allemand, par l'attraction de Neptune. Donc, bah du coup, voilà, il a trouvé un boulot. Bah là, son boulot, c'est de tourner autour de Neptune. Je ne sais pas si c'est très bien payé, bon, c'est un boulot très répétitif, hein. Bah c'est sûr qu'au départ, les migrants, ils peuvent faire un peu que ça, hein. C'est tourner autour de nos voitures, tourner autour de nos maisons. Enfin bon, pas de préjugés, pas de fausses informations. On n'est pas là pour faire des blagues de merde sur les gens dans la misère. Je te connais, t'en es capable. Oh, peut-être. Et l'autre truc qui fait qu'on est quasiment certain que Triton ne s'est pas formé en même temps que Neptune et vient d'un autre endroit, c'est que si on compare le nombre des satellites de Neptune par rapport à ceux des trois autres planètes géantes gazeuses, bah elle en a quand même beaucoup moins. Jupiter en a 69, Saturne 62, Uranus elle en a moins, mais elle arrive quand même à 27, et Neptune, elle en a que 14. Donc ça, ça pourrait vouloir dire que quand Triton est arrivé, bah il a quand même bien foutu le bordel. Et il aurait probablement jarté un bon paquet de satellites qui étaient déjà en place. Ah non, mais il leur a, en quelque sorte, il leur a piqué leur boulot, hein. Ah non, mais de toute façon, avec les migrants, c'est ça, hein. Ils viennent, ils nous piquent notre boulot, quoi. Je suis sûr que Triton a même eu des aides. En tout cas, c'est quand même pas banal pour un satellite de cette taille. Parce que bon, même si c'est pas le seul, et qu'il y a certainement plein d'autres satellites autour des différentes planètes qui se sont pas formés en même temps qu'elles, et qui viennent d'ailleurs et qui se sont fait attraper par l'attraction de la planète, qui se sont fait catcher, hein, comme dirait Manu, ces autres-là ont quand même des tailles beaucoup plus petites. En général, il faut à peu près un dixième de la taille de Triton. Et en plus, ils orbitent tous beaucoup plus loin de leur planète, et donc du coup, beaucoup plus lentement. Pour faire un tour complet de la planète, ça prend des mois et des mois. Un peu comme pour avoir un rendez-vous chez l'Oftalmo. Et bah là, Triton fait le tour de Neptune en seulement 5 jours et 20 heures. C'est beaucoup moins. Et puis après, bon, c'est pareil, c'est pas le seul satellite qui a une orbite rétrograde. Il y a aussi Anaké, Karmé, Pacifae et Sinopée, qui sont toutes des lunes de Jupiter. Et il y a aussi Phébé, une des lunes de Saturne. Mais pour celle-là, c'est pareil, elles sont encore une fois très petites. Donc Triton, pour sa taille, bah ça reste relativement un truc de ouf. Et il y a un autre truc encore qui démarque Triton de tous les autres satellites des planètes du système solaire, c'est que Triton est le seul satellite connu qui se rapproche de sa planète. Tous les satellites s'éloignent de leur planète respective. Nous, par exemple, la lune, elle s'éloigne de 4 cm par an. Et c'est justement à cause de son orbite rétrograde et des interactions, des forces des marées qu'elle a avec Neptune qui fait que, bah voilà, elle se rapproche d'elle. C'est le seul satellite du système solaire à faire ça, avec aussi Phobos, l'un des deux satellites de Mars. Donc c'est pas le seul. En fait, non, c'est pas le seul. Et du coup, comme il se rapproche de Neptune, les calculs montrent que dans environ 3 milliards d'années, il va tellement se rapprocher qu'il atteindra la fameuse limite de Roche. En gros, c'est la limite au-delà de laquelle un corps ne peut pas rester entier en une seule partie et se déchirera sous l'effet des forces de marée. Donc, dans un futur lointain, Triton disparaîtra. Et ses débris créeront un anneau autour de Neptune. Et ce sera pas un anneau de... Hein ? Ce sera vraiment un bon, quoi. Ce sera un anneau type anneau de Saturne, quoi. Il y a d'ailleurs des logiciels qui le simulent assez bien. On voit Triton se disloquer au fur et à mesure. C'est assez bien foutu. Et c'est là qu'on se rend bien compte que son plan aura parfaitement fonctionné. Je veux dire, lui qui au départ venait de nulle part, mais finalement, il aura réussi à s'implanter bien comme il faut, à se faire accepter un peu des autres, et puis au final, à se propager un peu partout. Il en aura payé le prix de sa vie, c'est sûr. Mais au final, tous ces petits auront colonisé le système de Neptune. Ah non, mais il faut faire attention, les mecs. Moi, je vous le dis, vous savez que ces gars-là... Faut pas se tenir après, qu'on a envie de foutre des bombes ! Et il y a encore un autre truc qui fait que Triton se distingue de tous les autres satellites du système solaire. C'est son axe de rotation. Explique-toi. Vous savez que tous les objets du système solaire, qu'ils soient planètes, satellites, astéroïdes ou autres, ne tournent pas sur eux-mêmes de façon purement verticale, on va dire. Même si le vertical est horizontal dans l'espace, ça veut pas dire grand-chose, mais on va dire que pour nous, l'axe de rotation, il est jamais vraiment et purement vertical à zéro degré. Il est toujours plus ou moins incliné. La Terre, par exemple, elle est inclinée de 23 degrés. C'est notamment ça qu'il fait les saisons. Eh bien, l'axe de rotation de Triton est tellement incliné, d'à peu près 157 degrés, qu'il est en quelque sorte complètement penché par rapport à nous. On a l'impression qu'il roule sur son orbite. Et ça, ça fait que, contrairement à nous, eh bien là, ce sont les pôles nord et les pôles sud qui sont, à tour de rôle, l'un dans la lumière et l'autre dans l'ombre. C'est encore une fois le seul objet du système solaire à faire ça. Avec la planète Uranus qui fait aussi pareil. Donc c'est pas le seul. Non, en fait, c'est pas le seul. Alors, Triton a été découvert en 1846 par William Lassell, on en a déjà parlé. William Lassell, c'est un type, il a vraiment un destin de rêve. C'est un de ceux qui te font dire qu'il y en a qui sont vraiment des exemples et qui ont tout compris. Parce que ce gars-là, avant d'être un astronome de ouf, c'était un brasseur de bière. Déjà, c'est beau. Le type brassait la bière et il s'est mis à en vendre aux ouvriers sur les chantiers qui bossaient sur les ports pour faire partir les bateaux en Amérique. Parce que lui, c'était un Anglais. Un Anglais ? J'aime pas les Anglais. Vous les aimez, vous, les Anglais ? Bah, moi, j'aime bien Emma Watson. Après, les Anglais... Moi, je les aime pas. Bon, en tout cas, William, lui, il a vite compris que des types qui pouvaient descendre une douzaine de peintres par jour, ça pourrait éventuellement être de bons clients. Donc, il a fait fortune en brassant et en vendant de la bière. Et avec cet argent, il a pu se consacrer à sa véritable passion, l'astronomie. Et bah, je sais pas vous, bah, moi, je trouve que cette histoire est merveilleuse. Et après ça, le type va te construire un observatoire avec des télescopes, il va te polir des miroirs, il va te créer les premières montures équatoriales et il va te découvrir des satellites en plus autour des planètes les plus lointaines. Tout ça grâce à l'argent de la bière. Comme quoi, l'alcool peut faire de très bonnes choses. Mon fils, par exemple. T'envoies beaucoup, ça ? De quoi ? De l'alcool. Bah, de manière occasionnelle. C'est-à-dire ? C'est-à-dire dès que l'occasion se présente ? En tout cas, moi, je vous dis, heureusement qu'on a des gens comme ça. William, si tu nous regardes. Et d'ailleurs, Triton a été découvert super rapidement, seulement 17 jours après la découverte de Neptune. Il a carrément géré le wheel. Alors, Triton serait composé d'un noyau de métal et de roche et d'un manteau de glace. C'est aussi l'un des seuls satellites à posséder une bonne activité géologique parce qu'on a pu voir les sortes de petits geysers dans l'hémisphère sud quand le voyageur est passé par là et l'a photographié étant donné que l'hémisphère nord était dans l'ombre. Donc, Triton pourrait un peu l'arranger dans la même catégorie que Io, Europe ou Encelade qui sont des satellites de Jupiter ou Saturne. Ce sont des lunes qui ont une surface assez jeune avec pas beaucoup de cratères puisque justement l'activité géologique volcanique fait que les sols un petit peu se renouvellent, on va dire. Il y aurait même sur Triton des volcans de glace. Truc d'ouf ! Ce sont des volcans qui rejetteraient de la glace d'azote et de méthane. Il y a aussi donc une toute petite atmosphère qui est créée justement par ces geysers et ces volcans. Et il est bien évidemment, comme d'habitude, en rotation synchrone avec Neptune. Si vous avez un peu suivi mes autres vidéos sur les satellites, vous avez vu qu'on explique pourquoi beaucoup des gros satellites, même pratiquement tous d'ailleurs, sont en rotation synchrone avec leur planète parce qu'ils ont subi ce qu'on appelle un verrouillage gravitationnel. Et ils montrent donc toujours la même face à leur planète et ils ont une face cachée comme la lune pour nous. Et pourquoi qui s'appelle Triton d'abord ? C'est parce que Triton c'est le fils de lui et lui c'est Poséidon, le dieu grec des océans, des mers, des lacs, des rivières. Et le dieu romain équivalent de Poséidon, c'est Neptune. Ce qui veut dire que Triton est le fils de Neptune. Ça se tient, oui. Ça se tient. C'est logique, mais bon, il faudrait quand même bien lui dire un jour ou l'autre que... Bon, il a été adopté. Ah bah, il est même pas né là, il est né ailleurs, on sait même pas d'où il vient. Ah non, mais quand il va apprendre ça, à mon avis, ça va lui faire un choc, ça va pas le faire. Ah bon, après être adopté, on s'en fout, ça veut rien dire. Regarde, Superman, Spiderman, Sengoku, ils ont tous été adoptés les mecs. Au départ, ils viennent tous de la dasse. C'est pour ça que c'est le bordel, là-bas. Puis c'est pareil, regarde Luke et Leia, Skywalker, ils ont été adoptés aussi. Bon, après, il y en a une qui est devenue princesse et l'autre qui a fini Clodo. Donc bon, en tout cas, voilà, faudra lui dire, quoi. C'est sûr que quand il va apprendre ça, il va peut-être dire... Alors sur Triton, il fait froid, forcément, on est un peu à 4 milliards et demi de kilomètres du soleil. Déjà que nous, on n'est qu'à 150 millions de kilomètres et on se gèle déjà les miches au mois d'août. Ah si, si t'es en Normandie, si. En plus, l'atmosphère est super fine, donc elle ne retient pas la chaleur. L'albédo est très élevé, donc il rejette presque toute la lumière et la chaleur qu'il reçoit du soleil. Déjà qu'il n'en soit pas beaucoup. En gros, il fait aussi froid que sur Pluton, qui est encore beaucoup plus loin, à peu près moins 235 degrés. À peu près, quoi. Ça doit être ça. Voilà, on n'est pas dans la science exacte, quoi. Si vous voulez, à cette température, tout gèle, quoi. Même le gaz. Le dioxyde de carbone, l'azote, le méthane, Jack Nicholson, tout est gelé, quoi. La surface est aussi froide que les pieds des meufs dans notre lit. Tu sais, quand elles viennent te foutre les pieds sur toi, elles se sont gelées, le truc. Ah non, mais vous voulez très bien de quoi je veux parler. Et en plus, nous, on voulait se faire, voilà, pour vous faire plaisir aussi. Je suis désolé, mais moi, je trouve que ça mériterait une compensation. Allez, voilà pour Triton. On passe rapidement en revue le reste des troupes. Le deuxième satellite le plus grand, il s'appelle Proté. Et vous savez ce qu'il est intéressant à propos de Proté ? Rien. Proté, c'est un autre dieu marin grec. C'est un autre fils de Neptune. De toute façon, maintenant, ça va être que ça. Tous les autres noms, c'est la même chose. Je veux dire, une fois que tu as trouvé une idée à la compte, tu ne la lâches plus. Un éplatiste. Il a été découvert en 1989 par Voyager 2, justement, quand il était sur place. Et c'est marrant parce que c'est le deuxième plus gros satellite, mais ce n'est pas du tout le deuxième qu'on a découvert. 50 ans avant, en 1949, on en avait déjà découvert un autre. Et même en 1981, donc avant, 89 et la découverte de Proté, on en en découvrait d'autres déjà. Alors même qu'ils sont plus petits que Proté. Alors mes chers amis, voici donc la prochaine question. Pourquoi qu'on a découvert Proté après alors qu'il est plus gros que les autres ? Si on ne l'a pas vu avant, c'est parce qu'il est d'abord très sombre et qu'en plus, il est très proche de Neptune, ce qui le rend beaucoup plus difficile à voir. Bon, Proté, rien que le nom, ça ne me donne pas envie d'en parler. Proté, t'aimerais bien t'appeler Proté, c'est nul à chier. Après, tous les autres, ils ont donc des noms de je ne sais pas quoi, de toute façon, ça a un rapport avec l'eau. Ils auraient quand même pu en mettre au moins un en rapport avec le Pastis, c'est quand même la moindre des choses. Hein, me dit Pastis, hein ? Ma fameuse zone 51 à moi. Alors je peux vous dire qu'avec ça, on voit des trucs bizarres. Un jour, j'en ai tellement pris que j'ai réussi à parler extraterrestre. Ça a donné à peu près ça. Et après, je me suis fini la bière et puis ça s'est transformé en ça. Les autres satellites s'appellent donc Nereïde, Larissa, Nayade, Galatée, Despina, Thalassa. Thalassa qu'ils ont nommé en raison de sa ressemblance avec Georges Pernoud. Il y en a même qui n'ont pas de nom tellement ils sont petits. Ils sont genre moins de 40 km de diamètre, quoi. C'est rien. Les mecs à la NASA, ils se sont dit que ça ne valait même pas la peine de se casser le derche à leur trouver un nom. En plus, ils sont tellement petits qu'il n'y a pas de photos. J'ai cherché que les noms et je n'ai rien trouvé. En même temps, ils n'ont pas de nom. Peut-être pour ça que je n'ai rien trouvé. Mais je voulais vraiment trouver des photos. Après, j'ai cherché avec les filles de Poseidon. Puis je suis tombé sur des sites bizarres. Ils voulaient ma carte de crédit. J'ai donné quand même juste pour voir. Et il y en a même un qui a été découvert très récemment en 2013. Et ils l'ont appelé Hippocampe. Il y a quand même d'autres noms qui auraient été un peu classe, quoi. Ils auraient pu l'appeler Aquaman, Kit Fisto, Ruto, Axoloto, Abbé Sapien ou quelque chose comme ça, tu vois. Mais ils ont décidé de l'appeler Hippocampe. C'est pas si mal. Allez, c'est bon pour cette fois. Je finis l'épisode un petit peu avant parce que je voudrais prendre quelques minutes pour vous parler un petit peu d'autres trucs. D'abord, merci beaucoup d'être encore là. Pour ceux et celles qui le sont, ça fait toujours plaisir de vous avoir et de lire vos commentaires. J'espère que vous avez passé une très bonne nuit des étoiles. Que vous avez pu voir plein de belles choses dans vos lunettes, télescope ou même à l'œil nu. Et puis que vous avez peut-être même pu regarder la vidéo d'avant où je vous donnais des conseils pour réussir un petit peu votre soirée d'observation. Et puis peut-être aussi pour arriver à pécho, la nana ou les gars avec qui vous êtes. Pour ma part, j'ai été faire un tour à l'observatoire de Beauduang. C'est dans le Ovar. En fait, il y a un type qui a construit un observatoire dans son jardin. Il a construit un télescope de 60 cm de diamètre dans une coupole. Il a tout fait lui-même dans un super endroit en plus. C'est dans la nature, c'est au calme et tout, c'est magnifique. J'ai donc pu visiter ce joli endroit et je remercie évidemment Olivier et Jean-Marc qui étaient là. Jean-Marc qui m'a même offert un super joli bouquin avec des photos à lui sur toutes les phases de la lune et un petit guide d'observation qui est vraiment génial. Ça se trouve à Nature à Découverte. Et j'ai même fait quelques vidéos pour l'occasion parce que j'avais dans l'idée de faire carrément un épisode là-bas. Je m'étais même dit que ce serait l'occasion de tester un peu pour la première fois d'autres formats de vidéos sur la chaîne. Peut-être un peu en mode vlog et tout. Parce que j'y réfléchis de plus en plus à la rentrée en septembre, je pense que je vais vraiment essayer de vous proposer d'autres choses, des nouvelles choses. Mais ça l'a pas fait parce que finalement j'ai pas eu assez de matière quoi. C'était vraiment très intéressant mais ce que j'ai filmé ne suffisait pas à monter un épisode en entier. Donc ce sera encore une fois pour une autre fois. Et justement à ce propos, j'y suis pas allé seul puisque j'y suis allé avec mes amis du Tarpin Bien, cette célèbre page Facebook et chaîne YouTube bien connue des Marseillais et des autres aussi. Et eux par contre, ils ont été bons, ils avaient plus de matos aussi, ils ont fait une brève vidéo qu'ils vont très bientôt poster sur leur chaîne YouTube et leur page Facebook. Dans laquelle vous les verrez eux faire ce petit reportage sur ce bel observatoire. Et vous me verrez dedans aussi faire le con parce que j'étais là et qu'on a fait des conneries. Je vous préviendrai quand elle sortira, à moins que vous n'alliez directement vous abonner à leur page Facebook ou leur chaîne YouTube. Comme ça vous le saurez. Les liens sont dans la description. Ensuite, j'ai quelque chose à vous montrer. Ça, c'est ma nouvelle caméra, la toute première de la chaîne et je peux vous dire que je n'en suis pas peu fier. C'est le GH5 de Panasonic. Peut-être que certains et certaines d'entre vous connaissent déjà un peu le joujou. J'ai pris ça parce qu'apparemment c'était pas de la merde. Il n'y a qu'à regarder le prix. Mais bon, à un moment donné, le prix s'oublie et la qualité reste. Alors je n'ai pas tourné l'épisode d'aujourd'hui avec parce que je l'ai reçu hier et qu'il faut d'abord que je le prenne un petit peu en main. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai pu payer cet appareil photo intégralement avec l'argent de vos dons sur Tipeee et Utip. Et ça, c'est un truc de ouf. Si j'ai ça entre les mains, c'est grâce à vous les copains et les copines. Vous n'imaginez pas à quel point je suis reconnaissant de ce que vous faites pour moi. Alors merci encore à toutes et tous. Vous me permettez de mettre un pied dans la cour des grands. D'un point de vue technique, bien sûr. Je veux dire, pour le reste, j'y suis déjà depuis longtemps. Ah bah attends, diode mes 90 000 abonnés. Prenez garde à vous, les Arnaud, les Vincent, les Hugo, les Théo. J'arrive. Je suis sûr qu'ils sont tous là en train de se dire Vous avons en face de nous un adversaire exceptionnel. En tout cas, je remercie vraiment tous les tipeurs. Vous êtes nombreux, il y en a plus de 70. Je ne peux pas tout dire, évidemment, mais vous vous reconnaissez. Vous savez, je ne vous oublie pas, je connais tous les noms. Grâce à vous et cette nouvelle caméra, je vais enfin essayer de me bouger le fion et d'aller tourner des épisodes dehors. Bien, mesdames et messieurs, il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre attention. J'espère que je vous ai encore appris quelques trucs et que je vous ai un peu fait rire. Parce que je pense qu'il faut rire, les gars. Il faut rire de tout. L'humour est important. Les gens s'emmerdent, vous comprenez ça ? Ils en ont marre, les gens. Ils sont fatigués. Alors, un peu d'humour, ça ne fait pas de mal. Bon, il y a immédiatement de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Likez-moi cette vidéo et toutes les autres. Venez me rejoindre sur Facebook, Twitter et Instagram. Et voilà. Je vous kiffe les potos. Merci beaucoup. Allez, comme on dit chez moi la dieppe, Bonjour pis les cailloux. Et il y a aussi Bonjour pis les moules. Je pense que vous êtes des privilégiés sur cette chaîne parce que vous n'entendrez pas beaucoup de youtubeurs finir leur vidéo par dire Oh bah oui, bonjour pis les moules. Allez, je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Je ne sais pas du tout ce que ça va être et c'est ça qui est bon. C'était Yann Solo sur 12 Parsec. Tcho ! Sous-titrage Société Radio-Canada